et re bonjour à tous on se retrouve pour le 9e match de cette journée qui opposera les juges graves aux mosquitos et son pour l'instant les juges ont perdu leur premier match et les deux équipes qui sont à la recherche de leur premier point deux équipes qui ont perdu contre des équipes 6 3 à 0 l'une contre avant chez l'autre contre ross maison les deux équipes nous offre un bon match en tout cas les équipes qui sont partis dès le début de cette rencontre à 200 à l'heure qui a pu offrir le premier shoot du match à l'équipe bsn elle passe malheureusement il était pas assez revenu sur l'avant du terrain et le gardien qui a fini en cage il 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 et nous voici de retour après ce petit incident avec le but de l'équipe des graves elle a un superbe passe au centre sous son équipier qui avait été laissé seul mais le gardien qu'il ne s'est pas laissé surprendre et qui a pu bloquer cette balle et nous allons reprendre le jeu par un engagement on a une tentative de shoot une base qui se dégage et l'arbitre qui n'a pas validé le goal alors que tous les joueurs de l'équipe des soldes avaient loué le bras estimant que le gardien avait sorti la balle du but j'avoue que je ne suis pas très bien passé pour estimer si la balle est rentrée ou non l'arbitre est beaucoup mieux classiquement il a estimé que la balle n'était pas entièrement rentrée dans le but du coup il a annulé le but il n'a tout simplement pas donné le but et à donner un engagement une nouvelle tentative de shoot d'Eson qui passera à côté les gratis qui peuvent récupérer tentative de dégager c'est une nouvelle fois intercepté par Eson qui peut essayer de mettre un bon shoot le joueur de l'Eson qui tente de faire tout seul mais c'est bien défendu par le parc des gratis qui ne l'ont pas laissé passer de la part d'Eson, attention à ne pas perdre cette balle il faut circuler la balle un nouveau dégagement récupéré par Eson il faut repartir mais bon retour de l'attaquant qui a gêné le défenseur qui n'a pas pu effectuer ce qu'il voulait c'est le tour de Grat de Parti super déviation qui a failli tromper le gardien mais super barré réflexe, attention aux deux contre un il a décidé de faire tout seul et tenter sa chance mais bel arrêt du gardien des gratis qui maintient son équipe à 0-0 de la plume de la plume de l'arrivée et de la plume de l'attaquant l'attaquant et de la plume de l'attaquant le réglé du gardien ça passera quand même attention attention le danger n'est pas écarté pour autant un petit peu alors pour essayer de faire une sortie de zone totatif de chou ça passera juste à côté attention du patin qui aurait pu être côté pour moi il n'avait pas effectué le geste c'est un peu seul au centre il décidera de la donner à son défenseur qui va tenter la chouette qui va passer une nouvelle fois par dessus mais les fm qui continuent de mettre une bonne pression et ne laisse pas les grades se dégager il peut récupérer une bonne balle de nez au clou équipier qui n'a pas à crir que la balle elle est passée et qui malheureusement va moquer son shoot tenter de l'humilier le défenseur ça ne passera pas son attaquant qu'il peut récupérer fin de shoot va tenter de le déborder mais il est laissé un peu seul tous ses coéquipiers sont allés changer et elles vont pouvoir récupérer cette balle sans trop de difficulté les deux joueurs qui ont un peu douxé, très douxé, pas de fautes sur cette action l'exemple qui peut toujours conserver le port de la balle on va la laisser à son coéquipier super passe de l'autre côté on va tenter d'éliminer un joueur ça va passer mais malheureusement pas le deuxième même si on va quand même garder le contrôle de cette balle les grades ont pu récupérer la balle attention, une bonne passe le passif de shoot peut retourner mais ça ne passera pas cette balle qui est en arrière, attention, il faut la toucher de la cam c'est bon, c'est un adversaire qui l'a touché les arbitres qui décident de laisser jouer est-ce qu'il va récupérer cette balle tentative de shoot avec déviation mais la déviation est manquée le shoot va passer à côté et nous venons d'entrer dans la deuxième moitié de cette période nouvelle tentative de shoot, attention, rebond la balle qui va rouler juste devant le but c'est vraiment pas passé loin mais heureusement pour les grades, le test a été avec eux et le score reste toujours de 0 à 0 attention, ces balles flottent centre le gardien ne s'est pas laissé avoir et à stopper son rondelle sans trop de difficultés et nous voilà repartis après que les joueurs ont pu se ravitailler tout autour d'Essen, tentative de shoot et c'est le but, premier but d'Essen marqué par le numéro 7, Breves Florian qui vient à inscrire le 1 à 0 pour son équipe alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à cette première période le score vient de passer en faveur d'Essen 1 à 0 c'est ça, les deux équipes qui pour le moment nous offrent un beau spectacle il va falloir que là, le défenseur qui a dévié cette balle il a fallu tromper son propre gardien mais heureusement il n'en met rien tentative de shoot, l'attaquation pour récupérer cette balle il va revenir en défense, la donner à son coéquipier Essen qui fait bien ses filles et ses balles forcément au moins, je dis ça, il loupe sa passe mais il va quand même garder la possession mais c'est pour le retour de faire une mauvaise passe c'est un peu téléphoné cette passe malheureusement mais il garde quand même la possession super page 60, un peu plus de shoot mais bel arrêt du gardien Essen qui ferme à son équipe de garder son longueur d'avance Essen qui continue de faire son essai de balle tentative de shoot qui va être dévié et passer très loin du cadre oulala, les deux joueurs qui ne se sont pas compris pas de mal là, attention à percer ballon de l'église terrain ça peut être dans le jeu tentative de shoot et cette nouvelle fois dévié ça va passer largement au dessus Essen qui peut récupérer un peu calmer le jeu pour poser le jeu attention, 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 attention attention, attention, attention attention, ça va revenir au centre les grades qui se dégagent Essen qui peut récupérer il va éliminer un premier joueur éliminer un deuxième il va chuter mais c'est le gardien qui va finir faire la bloc attention, les deux joueurs qui se sont faussés dedans et qui ont permis aux grades de se dégager sans difficulté mais ils sont magnifiquement bien revenus et les ont stoppés directement dans leur contre-attaque c'est le gardien qui peut récupérer une bonne balle et il y aura deux minutes de pénalité pour faire trébucher je pense et c'est le numéro 10 des grades qui a pris une minute de pénalité pour faire trébucher avec leur manuel du coup les Essen vont se retrouver à 4.3 pendant la prochaine minute on va voir s'ils vont pouvoir fortifier leur avance ou si les grades seront réussis à tenir cette pénalité c'est ce que nous allons voir Essen qui peut changer de puissance on fait tourner cette balle attention à ne pas la perdre dommage les grades qui peuvent se dégager non, ils vont tenter de partir l'autantique de shoot ça passe juste à côté attention on fait tourner cette balle et c'est un petit peu c'est à l'échoge de puissance l'autantique de shoot attention bon, c'est bon il ne va pas shooter direct la cage est déplacée il va tenter de la remettre avant de gêner le jeu les grades qui peuvent se dégager et les grades qui sont de nouveau à 4.4 alors qu'il reste un tout petit peu plus d'une minute avant la fin de cette première période passative de 6 une nouvelle fois interceptée par le gardien d'Ausson attention à ne pas faire mal à tomber comme ça à la bande il n'y a pas une bonne fan de shoot mais malheureusement on n'a pas plus effectué une passe il faut dévier une nouvelle fois par les crasses ça a bientôt cette balle qui est venue taper le petit filet j'ai presque cru qu'elle est à l'interrentrée on a une totatif de dégagement il faut récupérer une bonne balle totatif de shoot avec déviation mais c'est bien des produits de la part Dessine qui a bloqué la déviation et la balle est directement sortie du terrain alors qu'il reste 20 secondes avant la sonnerie dans la fin de cette première période attention à la dernière action peut-être des scènes il faut faire quelque chose et non il n'en fera rien et la sonnerie qui retentit et on se dit à tout de suite pour assister à la deuxième et dernière période de cette rencontre entre les craps et les scènes on se dit à tout de suite et et on 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 Et nous voici de retour pour le deuxième et dernier player de cette période et le Garnier qui vient faire un super arrêt alors que le Tako Desonard a décidé de faire une feinte, il a laissé la balle partir au goal et lui a décidé de feinter le gardien en partant sur la droite mais il ne s'est pas laissé avoir et a pu bloquer cette rondelle. Les deux équipes qui se bataillent pour récupérer cette balle. Les Sankar pour la récupérer, tenter de partir sur le gardien, ça passera juste à côté mais ce n'est pas encore fini, cette jolie pince qui a été faite à l'aveugle, qui n'arrivait plus sur la palette de son coéquipier qui ne s'y attendait pas de l'avoir aussi vite et qui n'a pas pu effectuer un shoot. Nouvelle fois cette phase qui a été un chouïa trop forte mais la tension était bonne. Elle ne passe personne qui tente de dribler le bon défenseur mais ça ne passera pas. Le joueur qui a tenté de se faire oublier derrière mais il a mal été compris par ce coéquipier qui a mis la balle directement au fond. Les Sankar qui va perdre une mauvaise banque, qui va donner un bon sauté trottinette. C'est intercepté par la défense des Sankar qui va pouvoir bloquer cette rondelle. Nous allons reprendre le jeu avec un engagement. Alors que ça fait deux minutes que nous jouons dans cette deuxième période. le score est toujours de 1 à 0 en faveur des scènes. Il y en a joué encore. Le draft trouve largement revenir au centre. Revenir à égalité, pardon, pas au centre. On l'a vu dans le match précédent. Les Ducks qui étaient menés 2 à 0 et on finit par gagner. 3 à 2. On va essayer au skateur, rien n'est jamais joué d'avance. C'est une balle flottante. C'est une balle flottante. C'est les Sankar qui vont pouvoir récupérer. Non, c'est les cracks. Non, c'est finalement les Sankar. C'est des équipes qui ne veulent absolument rien lâcher, ce qui est tout à fait normal. C'est même ce qu'on aime voir. Tantatif de shoot. Dévié par son défenseux. Et le gardien qui a pu intercepter cette balle, il a bloqué. Tantatif de shoot, mais c'est qu'on tourne par la défense. Les grattes. On met une bonne balle pour ce coéquipier. On va passer derrière le but. Tantatif de passe au centre. Ça ne passera pas. Attention à ne pas perdre cette balle, messieurs. Ça peut être dangereux. On va tenter de faire tout seul cette balle qui va rouler. Attention, le gardien n'a pas encore bloqué. Ça s'est poussé de la bande dans le but. Et il y aura une deux minutes. Attention à ne pas ne s'énerver quand même. Ça ne sert à rien. Le jeu est arrêté. Les arbitres ont déjà levé le bras. Inutile de se prendre une deux minutes. Et de gâcher cet avantage numérique que pourrait offrir cette pénalité. Les deux arbitres qui discutent. Il y aura de toute façon de sûr une pénalité. Autre joueur des grades. Après, est-ce qu'ils viennent en mettre un ? Oui, c'est nous pas. Les arbitres sont en train sûrement de discuter là-dessus. Ou peut-être de mettre une deuxième pénalité à un joueur des grades. Je ne sais pas. Nous n'avons malheureusement pas encore pu équiper les arbitres de micro pour entendre ce qu'ils disent. Il y aura déjà une minute contre le numéro 91 des grades. Du coup, si je comprends bien ce qui est en train de se passer. Elson va se retrouver à 4 contre 3. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est en train d'appeler un joueur sur le banc. Un joueur sur le banc. Peut-être que pour finir, il n'y aura que un 3 contre 3. Je ne sais pas. L'arbitre a l'air de se passer. qui est... Oui, effectivement, il y aura aussi une pénalité pour le numéro 36 des semaines. Du coup, nous allons jouer à 3 contre 3 pendant une minute. Pour l'instant, les arbitres qui font plutôt dans l'ensemble mon tournoi, dans l'ensemble des matchs. Du coup, pendant la prochaine minute, nous allons jouer à 3 contre 3. Ce qui devrait faire un peu de place sur ce terrain et permettre à certaines individualités de la surface. attention, H1 contre 1. Il décide d'attendre un peu son coéquipier. Il va essayer de passer derrière le but. Non, pour finir, il va faire demi-tour. Elson qui refait ses filets, ses balles. On sent que c'est clairement leur style de jeu. De construire depuis l'arrière pour amener le jeu vers l'attaque. Et là, le numéro 69 qui offre un caviar à son coéquipier. Le numéro 2 qui n'a plus qu'à la pousser au fond. C'est quand même assez facile de la louper aussi. On a déjà vu plusieurs matchs à haut niveau. Où le but était vide et le jeu est arrivé quand même à tirer à côté. Sauf qu'un joueur qui est du gardien. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ca va finir directement au fond. Et permettra à H1 de prendre une deuxième longueur d'avance dans cette rencontre. Alors qu'il reste un peu moins de 7 minutes de jeu. Espérons que les crates ne baissent pas les bras. Continuent à se battre sur chaque balle comme il faut depuis le début. Alors que je crois que la table a coupé les pénalités alors qu'elle n'aurait pas dû. Vu que c'est 3-3, qu'il y a un but ou non, aucune pénalité ne tombe. Alors que l'arbitre est entré dans la table de chromométrage pour donner les consignes à la table. ... 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